Le 20 janvier dernier, j'ai couvert une manifestation au centre d'Athènes, à quelques parts du Parlement, quand un groupe dans lequel j'avais mis les pieds sans savoir s'est révélé être des Obdoriens. Et ils m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu être une des personnes qui, des années durant, étaient derrière eux avec la caméra à faire le film « Obdoré, une affaire personnelle ». Et c'était angoissant. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à quoi répondre à la question « Est-ce que ce n'est pas toi qui as participé au film sur Obdoré ? » Ils étaient déjà sur moi. Je me suis pris des coups. Ils m'ont crié dessus. Je me suis fait tabasser. Je suis sorti avec des bosses partout et deux yeux au beurre noir. Et j'ai crié au secours à un moment donné. J'ai même effacé les vidéos que j'avais faites. Je ne pouvais pas faire autrement. La question que je me suis posée, les gens qui me voyaient, « Pourquoi ils ne sont pas intervenus ? » Ça a duré quatre minutes. Quatre minutes qui me paraissaient très longs avant que les CRS interviennent. Ils avaient peut-être peur. Ils étaient indifférents. Ou ils étaient même d'accord. Et certains collègues m'ont dit « Pourquoi tu es allé ? Le risque est là. » Bien sûr que le risque est là. Et ça devait peut-être arriver un jour. Parce que pour eux, on est des ennemis. Mais c'est quoi la conséquence ? Raser les murs, leur laisser la rue, il n'en est pas question. Et on essaie de trouver maintenant la réponse qui serait la bonne dans le nouveau documentaire qui ne s'appelle plus « Aube dorée, une affaire personnelle » mais « Aube dorée, l'affaire de tous ». Et pour arriver à bout de ce documentaire qui dure déjà depuis un an, nous faisons appel encore une fois à votre générosité. Donnez-nous un coup de main pour pouvoir terminer ce film. Merci. Sous-titrage ST' 501